Le séminaire Renouveau Gnostique Le séminaire Renouveau Gnostique Alors, lorsqu'il est question de gnose, de gnostique ou de gnosticisme, chacun a sa définition. Mais toujours est-il qu'assez peu de personnes, en général, prennent le temps de rentrer dans les écrits de Nagamadi. Quand on y rentre, on en a pour plusieurs centaines de pages. Et c'est une découverte. C'est une découverte que j'ai faite il y a une vingtaine d'années. Ils sont antérieurs, bien sûr. Mais il y a une vingtaine d'années, je suis rentré dans ces livres. J'avais commencé à lire l'apocryphon de Jean, ensuite l'hypostase des archontes, le traité en trois parties, le traité sans nom, et puis quelques livres plus tard. Et s'ouvre un univers, un univers pour quelqu'un qui a une éducation judéo-chrétienne, s'ouvre un univers qui était sans doute quelque chose qui se passait il y a 2000 ans, quand avaient lieu ces conversations. Donc je suis tombé, bien sûr, amoureux de ce mythe de Sophia, tel qu'il est raconté dans l'apocryphon de Jean. Maintenant, beaucoup de personnes le connaissent, puisque c'est une littérature qui est pas mal partagée. Mais on voulait... Excusez-moi, je vais... Et Nathalie m'a invité pour présenter ce mythe. Donc j'ai fait une compilation de différents morceaux qui parlent du mythe de Sophia. Et ce que je voudrais présenter sont deux choses. D'une part, qu'est-ce que j'entends par l'esprit gnostique ? Qu'est-ce que le mythe de base sous-jacent, sur lequel on est à peu près d'accord, qui est sous-jacent aux premiers propos gnostiques, le mythe de Sophia ? Et comment, ça c'est moins fréquent, et comment petit à petit le discours gnostique a glissé lentement, alors qu'au début c'était une sorte d'exégèse principalement du premier chapitre de la Genèse, comment petit à petit le discours gnostique a glissé vers la fin du deuxième siècle, et ensuite plus tard, pour devenir petit à petit une contre-exégèse gnostique ? Et principalement, si je l'oublie, rappelez-le-moi, on aura deux parties, une partie échange, c'est comment s'est installée petit à petit la confusion entre Dieu et le Père, alors qu'à l'origine du discours gnostique, on séparait le Père et Dieu, comment s'est installée la confusion et l'amalgame du Seigneur, du Sauveur, du Serpent, de Sophia, et ce genre de choses. Voilà. Alors, imaginons-nous vers les années 20, 25, 30, début de notre ère. Il y a une personne, on va l'appeler Jésus, il n'est peut-être pas seul, il y en a peut-être d'autres, qui sont dans ce milieu et qui ont une certaine conscience de l'emprisonnement extérieur et intérieur qu'avait le milieu. Donc, l'emprisonnement par les croyances et l'emprisonnement extérieur par Hérode, les Juifs rabbiniques, les pharisiens, les sadducéens, et tout ce contexte du judaïsme de l'époque. Alors, entendons-nous bien, lorsque je dirais judaïsme, je le dirais au sens extérieur et intérieur. C'est-à-dire, Jésus arrive, on va imaginer que c'est un personnage qui s'appelait Jésus, qui a existé, et il commence à poser des questions et à dire, mais attention, êtes-vous sûr que ce que vous pensez être des vérités ne sont pas des croyances ? Et il commençait peut-être à dire, libérez-vous de vos croyances. Et tout un discours, comme ça, qui ensuite a alimenté des conversations entre des philosophes grecs, entre des personnes qui commençaient à se rendre compte et qui en avaient marre d'être sous l'oppression de la croyance, et d'Hérode et de tous ces gens-là, et qui ont commencé à se poser cette question. Et ont commencé des conversations, surtout dans le IIe siècle ensuite. des conversations entre des personnes qui avaient une structure de pensée héritée des anciens systèmes de la philosophie, des anciennes structures de pensée grecque, et la pensée des juifs rabbiniques, du judaïsme rabbinique de l'époque. Donc, le terrain de prédilection, le terrain de prédilection, étaient les six premiers chapitres de la Genèse. Donc le premier chapitre, c'est le chapitre sur la création, la création ex nihilo. Dieu dit, et les choses sont. Dieu dit, faisons ci, faisons ça, et les choses apparaissent, ex nihilo. Dieu regarde et il voit que c'est beau. Sauf un des jours, je ne me souviens plus. Ensuite, le deuxième chapitre, chapitre du paradis, qui est une autre création, c'est la création. La terre était vide et informe, il ne poussait aucun arbre, etc. Et c'est une autre création, avec un autre mode de création. Dieu prend de la glaise, le transforme. Et il a fait pousser des arbres, des champs. Donc on voit déjà une différence que l'agnostique aimait mettre en évidence, entre le premier chapitre, où Dieu évoque, créé par évocation, et le deuxième chapitre, où un autre Dieu, avec un autre nom, créé par transformation. Ensuite, il y a le chapitre 3, avec la rencontre d'Ève et du serpent, et le discours dans le serpent, chapitre 4, 5, 6, avec les différentes condamnations, sans doute la sortie du paradis, 6, les rencontres avec les filles des hommes et les fils des dieux. Donc, qu'est-ce qu'apportait l'agnostique ? Ce qu'on sait aujourd'hui d'agnostique, c'est qu'ils aimaient bien dire « Votre Dieu n'est pas un vrai Dieu. C'est un Dieu qui emprisonne, c'est un Dieu qui ment, c'est un Dieu qui punit. Vous êtes là en train de l'écouter, espérant qu'il va vous récompenser ou vous punir. » Et l'agnostique, enfin l'agnostique, ce qui était donc avant l'agnostique, mais on va les appeler agnostiques ici, eh bien, leur répondait « Non, il existe avant lui un autre Dieu, que nous appelons Père. » Et dans certains écrits, donc, il y a toute une structure, les bons écrits, les bons écrits de Nagamadi, eh bien, il a cette structure avec une théogonie, une anthropogonie, et puis quelque chose qui témoigne du salut. Donc, ce qui est au cœur du discours, avant d'être au cœur de la connaissance, c'est le discours agnostique, qui est basé, on pourrait presque dire que ce discours est basé exactement sur le discours qu'il y a entre Ève et le serpent. La rhétorique gnostique n'est pas une rhétorique habituelle. La rhétorique gnostique est la suivante, et vous la trouverez décrite exactement dans le chapitre 3 entre Ève et le serpent. La rhétorique gnostique est la suivante. Le serpent pose une question par rapport à quelque chose que l'autre prend comme une évidence et qui n'a jamais remis en question. « Est-il vrai que votre Dieu vous a interdit de manger de l'arbre de la connaissance ? » Donc l'autre répond « Oui, c'est une évidence, c'est vrai, il n'a jamais mis ça en cause. » Et donc le gnostique dit « Non, ça n'est pas vrai. » Non pas que ça soit faux, mais ça n'est pas vrai au sens d'une vérité. C'est une croyance. Dans son système, il essayait de faire sortir l'autre de sa croyance, puisque c'est la croyance qui emprisonne. Et donc suivez une deuxième question dans la rhétorique gnostique. « Non, ça n'est pas vrai. » Et il donne autre chose. Il dit « Ça n'est pas vrai. Non seulement si vous en mangez, vous ne mourrez pas, mais vos yeux s'ouvriront. » Donc c'est-à-dire que le gnostique donne une information contraire à sa croyance et une information de première main, puisqu'il l'a vérifiée lui-même. Ses yeux s'ouvriront. Et ensuite, il disparaît. Et le gnostique disparaît. Le gnostique n'est pas comme ce qu'on a voulu faire croire, quelqu'un qui va convaincre parce qu'il sait quelque chose. Ce que c'est le gnostique, c'est que l'autre est emprisonné dans ses croyances. Et pour l'ouvrir, il faut qu'il fasse une expérience. Et le meilleur moyen de faire cette expérience, c'est de lui proposer ça. « Non, ça n'est pas vrai, vous ne mourrez pas. Et si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux. » Que se passe-t-il à ce moment-là ? Ève regarde l'arbre et voit qu'il est bon à manger. Première prise de conscience. Elle en prend, elle en mange, elle en donne à Adam. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il ne meurt pas. Et leurs yeux s'ouvrent. Et le serpent disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à prouver. L'expérience de l'ouverture de conscience où on s'est dit « Il s'est passé quelque chose parce que je fais un acte individuel. » Bon, plus tard, on peut retrouver ça dans la psychologie. On en parlera peut-être demain. Mais sans rentrer dans la psychanalyse ou la psychologie, c'est un acte de... C'est le premier acte de libération que font aussi les adolescents. La désobéissance à ce qu'on pensait être Dieu le Père. Donc l'hygnostique présentait non pas le fait d'avoir mangé de l'arbre, c'est-à-dire d'avoir désobéi comme un péché, mais présentait cet acte comme le premier pas vers la libération. Et là commencent des conversations. Puisque pour le judaïsme arabinique de l'époque, le peuple de Dieu n'était jamais à la hauteur. Il décevait sans arrêt son Dieu. C'est-à-dire qu'il n'était pas à la hauteur, il n'écoutait pas, il désobéissait, il fallait qu'il le châtie, qu'il le punisse, et puis quand il était bon, il le rétribuait. Et on est dans une logique de rétribution. Là on est dans une toute autre logique, puisqu'il s'agit de se libérer de cette croyance. Il s'agit de se libérer de cette croyance. On a... L'homme ne doit rien à personne, et surtout pas à celui qui l'emprisonne, qui l'emprisonne dans son mental, dans sa mental, et qui lui fait croire que ce qu'il croit est vrai. Donc c'est un petit peu comme ça que je vais présenter le mythe de Sophia, qui est à la base de ces conversations. Alors qu'est-ce que le mythe de Sophia ? Donc je vais essayer de raconter cette histoire. Excusez-moi, je vais prendre quelques notes. Donc c'est surtout basé, vous le retrouverez dans l'Apocryphon de Jean, et dans deux, trois livres qui suivent. Le mythe... Alors, le texte commence de la façon suivante. On présente en général le Père. Le Père qu'on distingue du Dieu. Le Père est présenté comme un Dieu inconnaissable, qu'on ne peut pas exprimer, qui est au-dessus de tout, qui est en dehors de tout, qui n'est pas compris ni dans l'espace ni dans le temps. Et il y a toutes différentes litanies qui expriment ce qu'il n'est pas, puisque de toute façon on ne peut pas l'exprimer. Ceci est le Père. Dans la version de l'Apocryphon de Jean, eh bien, il a une sorte de... Il se crée en lui-même, il se pense en lui-même. Puis à un moment donné, et ça c'est assez propre à la pensée grecque, il y a une première émanation. Une première émanation... Enfin, pas tout à fait une émanation, il se pense en lui-même et se voit. Et c'est une sorte de première création, mais qui n'est pas encore extériorisée. Et qui apparaît sous forme de quatre aspects. Vous pouvez regarder ou lire des livres là-dessus, mais c'est appelé Barbello. Barbello. Et ensuite, ces deux aspects du Père, eh bien, vont créer ce qui est appelé les éons du Père. Et notamment aussi l'homme originel, l'homme primordial, Adamas. Donc, ces gnostiques présentaient... Essayez de présenter ça comme ça, mais ce n'est pas comme une connaissance dure et ferme, puisque c'est des choses desquelles on ne peut pas parler. Si, on peut en parler, mais on ne peut pas vraiment exprimer ce que c'est. Et donc, vous avez cette création. Un esprit, un Père inconnaissable, en dehors du tout. Un aspect de ce Père qui est Barbello. Et Barbello qui crée les premières grandes puissances, intelligences, faux... Excusez-moi, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle crée la dernière, qui est la plus importante pour nous. Elle crée Sophia. Sophia, c'est la sagesse. Sophia, c'est la sagesse. Donc, c'est un néon du Père. C'est-à-dire... Alors, je n'ai jamais vraiment compris ce qu'est un néon. Vous me pardonnerez. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui sait, vous me l'indiquerez. C'est un néon du Père. C'est-à-dire que Sophia, c'est l'éon de la sagesse, ou le principe de la sagesse. On pourrait dire qu'elle connaît tout. Elle est à la racine de toute sagesse. Elle est sagesse. Elle est source et prototype et énergie. Et si la sagesse existe, c'est par elle. C'est une sorte d'éon. Alors, on a essayé de traduire éon comme étant des siècles des siècles. Aujourd'hui, on dirait peut-être un champ électromagnétique d'espace-temps. C'est-à-dire un champ où quelque chose peut se manifester. Et ce qui se manifeste, c'est son essence propre elle-même. Donc, Sophia. On va dire Sophia. Et le mythe continue. Alors, je ne le donne pas texto, le mythe. De façon à ce qu'on puisse en discuter. Et le mythe explique que Sophia, comme elle connaissait tout, et que c'était la sagesse universelle, la sagesse divine, elle s'est posée la question, elle a même eu envie de se dire, tiens, je pourrais créer comme le Père. Mais comme c'est la Sophia, dès qu'elle s'est posée la question, est-ce que je peux créer comme le Père, elle savait le faire, puisque c'est la sagesse. Et au moment même où elle s'est posée la question, clac, ce qu'elle a voulu créer est apparu. Et dans les textes, on dit sans l'assentiment du Père. Parce que tout devait être fait avec l'assentiment du Père. Sophia a créé quelque chose qui était en dehors du Père. Le Père qui est également le plérôme. Voyant ce qu'elle a créé, les descriptions sont succulentes, une entité avec une tête de lion en forme de serpent, voyant ce qu'elle a créé, elle se dit, en flûte quand même, et elle s'est dit, ça a été créé en dehors du plérôme, de toute façon. Donc elle l'a enrobée de lumière, pour qu'on ne le voit pas, elle a mis un trône au milieu, et elle l'a chassée le plus loin possible du plérôme. De toute façon, il était créé en dehors. En se disant, je suis tranquille, il n'est pas dans le plérôme. Mais ce qui s'est passé, alors il y a deux choses en parallèle qui se passent. Il y a ce qui se passe en dehors du plérôme, alors que normalement, ce qui est créé en dehors du Père n'existe pas. Le plérôme est en tout. Donc il est apparu quelque chose qui n'existe pas dans un endroit qui n'est rien. Et qu'on l'appelle Yaldabaoth. Alors il y a deux moments parallèles maintenant qui se passent. Donc je vais parler du deuxième moment, puis ensuite je ferai un petit saut en arrière pour parler de ce qui se passe dans le plérôme. Yaldabaoth se retrouve seul, et puis en plus elle lui a donné une partie de sa puissance. Yaldabaoth se retrouve seul, il ne sait pas d'où il vient, torpeur profonde, il se rend compte qu'il a des pouvoirs, quand il regarde au-dessus de lui, il voit une lumière, qui est celle, une partie de la lumière de la Sophia qu'elle lui avait donnée. Et puis, comme il a été créé à l'image des éons du Père, il commence à créer. Il crée un premier éon, un deuxième éon, un troisième éon, il met des principautés, des archais, des archontes, des princes, je confonds les noms, mais en gros il peuple tout son domaine, et il dit à tout ce petit monde, je suis le seul Dieu. Et en ça, pour lui-même, il ne mentait pas. Il voyait bien qu'il n'y avait rien d'autre, que tout ce qui créait était créé par lui, et que lui seul avait une lumière. de cette lumière, il tirait la force de cette lumière pour créer. Il ne savait pas d'où venait cette lumière, il ne savait pas d'où il lui venait. Et dans les textes, il est souvent appelé l'ignorant, ou l'aveugle. L'arrogant. Merci. L'arrogant, puisque, alors l'arrogant, merci, l'arrogant, puisqu'il se prend pour l'unique Dieu. Mais aussi l'arrogant, lorsqu'on a commencé à en parler, dans les milieux du judaïsme. Puisque l'arrogant, c'est quelque chose qui est mal vu. Mais celui-ci était arrogant. Contrairement à Sophia, qui, elle, était simplement toute guette et contente de créer quelque chose. Donc, il y a le Dabaoth, je suis l'unique Dieu, vous êtes tous sous mon pouvoir, et pour vous avoir sous mon contrôle, je vous donne du pouvoir à vous-même, peuplez vos mondes, et... Alors, qu'est-ce qui se passait de l'autre côté ? Qu'est-ce qui se passait dans le plérôme ? Dans le plérôme, Sophia, elle voit ça, et elle se dit, dis donc, j'ai quand même... j'ai quand même fait un truc là qui n'était pas prévu. Et en plus, voyant tout ce que faisait son rejeton, elle commençait, elle, nous racontent les textes, elle commençait à aller de gauche à droite, d'aller en avant, elle a commencé à osciller. Alors, il y a beaucoup de textes où on essayait de savoir qu'est-ce que c'est cette oscillation de la Sophia. Et on pense que une partie d'elle étant en dehors du plérôme, elle-même s'est rapprochée au bord du plérôme. Alors, qu'est-ce que veut dire une Sophia qui est encore dans le plérôme, qui est au bord du plérôme ? Elle est juste au bord de ce qui existe. Après, ça n'existe pas. Ce qui est en dehors du père n'existe pas. Mais pourtant, elle, elle y a mis quelque chose. Et, elle a commencé à osciller. Alors, ça, c'est dans l'évangile de Philippe. Parce que je ne veux pas utiliser le mot chute ni péché. Je ne veux pas utiliser le mot chute ni péché. C'est des mots qui sont apparus plus tard. Donc, dans l'évangile de Philippe, on parle plutôt d'une errance. Elle a erré. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'elle s'approchait au bord du plérôme, et voyant tout ce qui s'était passé, eh bien, en fait, elle est tombée dedans. Donc, elle est tombée dans ce plérôme. J'aime bien rajouter quelque chose qui n'est dans aucun livre. Et en tombant, donc, dans le plérôme qui était le vide et l'obscurité, eh bien, quelque chose de la lumière et du plérôme est tombé dedans. Et tous ces êtres qui étaient dans ces mondes, dans ce monde qui était sous l'emprise et la création de Yaldabaoth, eux, n'avaient jamais vu la lumière autre que la lumière qu'avait Yaldabaoth. Et quand ils ont vu, petit à petit, la Sophia qui tombait dans leur univers, ils sont tous regroupés autour d'elle. Et elle, pour se protéger, a fait comme ce que font les Noya, le tout premier, s'est protégée et est rentrée en elle-même. Donc, les ténèbres sont venues autour d'elle pour essayer d'avoir sa lumière et cette lumière, pour se garder, est rentrée en elle-même et elle est descendue jusque dans les fins fonds de l'univers qu'avait créé Yaldabaoth. brame cosmique. Et alors, comment on continue ? Donc là, vous avez beaucoup d'autres traités qui sont repris dans la Gnose de Valentin et notamment dans la Pistis Sophia. Eh bien, la Sophia est très profondément dans les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas réussi à la voir, mais ils vont la garder prisonnière. Et ce plan va se reproduire ensuite sur l'homme. à défaut de posséder la lumière, ils vont la garder prisonnière. Et ça se reproduira pour l'homme après. Puisque dans les mythes gnostiques, c'est assez curieux, mais quand on rentre dans les mythes gnostiques, tout se joue sur plusieurs plans à chaque fois. Le plan innommable, inconnaissable, qu'on pourrait appeler divin au sens gnostique, le vrai, sur le plan intermédiaire des dieux ou de la psychologie ou des archétypes, comme on pourrait voir, et sur le plan de la réalité concrète, de ce qui se vit. Alors, les frères de Sophia se sont dit, les frères de Sophia entendaient le cri de Sophia. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Bon, heureusement, tout n'est pas perdu. Elle est du plérôme, elle est sortie du plérôme, mais elle a intégré en elle cette lumière du plérôme. Mais quand même, il faut la sortir de là. Alors, ils en réfléchissent. Et puis, l'être véritable, l'homme véritable, ou la Damas, etc., s'est dit, on va faire un plan en deux étapes pour résoudre cette situation. Parce que, bon, c'est sûr que ça ne change rien pour le plérôme, mais quand même, ça fait des ordres. Alors, ils ont fait un plan en deux étapes. Adamas, l'homme originel, l'homme vrai, a projeté son image à travers les ténèbres, jusqu'au tout en bas dans les ténèbres, pour qu'elle se reflète dans l'eau tout en bas. Attendez, je me trompe, excusez-moi. Enfin, ça ne fait rien, de toute façon, ce n'est pas dans le bord. et ça s'est reflété tout en bas. Non, non, je me trompe. Enfin, ça ne fait rien, excusez-moi. Donc, l'image de l'homme véritable se reflète tout en bas. L'archonte, Yaldabaoth, voit ça. Il se dit, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Il appelle tous ses archontes, venez, rendez-vous, créons un homme sur cette image. Et tous ces archontes se disent, on n'a jamais vu quelque chose d'aussi beau. Si on va créer quelque chose sur cette image, il faut qu'on donne la meilleure partie de nous-mêmes. Donc ça, c'est dans l'hypostase des archontes. Je mélange un peu pour l'histoire. Et donc, tous ces êtres des ténèbres ont donné la meilleure partie d'eux-mêmes pour fabriquer un homme à l'image de ce qui s'était projeté, qui était l'image de l'homme véritable qui est sorti du plérum dans les ténèbres. Et ils ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes, à donner les nerfs, les cheveux, les autres la peau, etc. Et une fois que c'était fini, ils avaient un être superbe à l'image de l'homme véritable, mais... Pas encore. Mais ils ne tenaient pas debout. Et là vient le deuxième mouvement du plan. Alors le passage que j'avais oublié, c'était le suivant. Avant qu'ils mettent le plan en place, ils ont fait monter la pression, la tension, chez Yaldabaoth. Lorsque Yaldabaoth a déclané « Je suis le seul dieu et il n'y a pas d'autre dieu au-dessus de moi », lui-même savait déjà qu'il n'était pas tout à fait clair puisqu'il savait bien qu'il y avait une nuée au-dessus de lui dont il ne savait pas d'où elle venait. C'était la nuée de la Sophia. Mais il s'est dit « De toute façon, c'est moi le chef. Je suis l'unique dieu, il n'y en a pas d'autre que moi. » Et à ce moment-là, les frères de Sophia du haut du plérôme ont fait résonner une voix et ont dit « Sa classe, Samaël ou Yaldabaoth, non, il y a quelqu'un au-dessus de toi. » Et donc là, il a eu des frissons, il a eu la chair de poule et c'est à ce moment-là qu'ils ont envoyé l'image dans le fond. Les frères de la Sophia, les éons du père. Et l'image, c'est l'image de l'homme véritable de la Damas. Donc c'était ce moment que j'ai oublié, veuillez m'en excuser. Donc il y a eu ce moment, clac, l'image qui descend, les autres qui disent « Rendez-vous, on va faire quelque chose sur cette image. » Et comme ça, ils verront que je suis le plus fort. Sauf qu'ils tenaient pas debout. Et là, un des frères de Sophia avait une bonne idée. Elle a dit « Et maintenant, le clou, ça va être le suivant. Ils ont dit à Yaldabaoth, Yaldabaoth, si tu donnes à ta créature qui déjà contient les plus belles parts de toutes tes créatures, si tu donnes à ta créature la lumière que tu as eue de ta mère, tu auras fait la plus belle des créatures et tout le monde verra combien tu es. » Et Yaldabaoth prend sa créature qui ne tient pas debout, lui souffle dans le visage et au moment où il souffle dans le visage, la lumière qu'il avait de sa mère passe dans sa créature. Bigre. au moment où ça se passe, il sait qu'il s'est fait avoir. Il venait de créer un homme à l'image de l'homme véritable et il venait de lui donner la force de la Sophia et l'homme qu'il venait de créer lui était supérieur. Voyant que l'homme lui était supérieur et s'en dit et maintenant, enfin, évitons encore qu'il mange de l'arbre de vie. Et voyant que l'homme lui était devenu supérieur, eh bien, ils l'ont pris. Il y a différents textes qui expliquent comment ils l'ont coupé en morceaux et en fait, ils l'ont recouvert d'un corps des ténèbres encore plus lourd et ensuite, ils l'ont séparé sa partie âme de façon à ce que la lumière passe dans Ève. Donc, il y avait à nouveau un être qui n'était pas tout à fait sans la femme qui n'est pas tout à fait vu n'importe quoi. Il y avait la partie de la lumière qui était passée dans la partie Ève et ensuite, tous les habitants des ténèbres ont voulu posséder Ève et puis Ève, la force de Ève s'est retirée dans l'arbre et a laissé une ombre d'elle-même. Et donc, ils ont souillé une Ève. Donc, un plan incroyable. Et là, revient la chose suivante. Puisque l'homme nous est supérieur, eh bien, on va l'empêcher de prendre conscience de ce qu'il est vraiment. Et donc, et à nouveau, à défaut de pouvoir posséder la lumière, eh bien, on la tiendra emprisonnée. Et donc, c'est ce mythe principalement qui est derrière le discours gnostique. Le mythe continue un petit peu puisqu'ensuite, il s'agit de sauver Sophia. Sophia, pour l'instant, elle est toujours enfermée en elle-même et autour d'elle des ténèbres. Ce qui va sauver Sophia, eh bien, ça va être cet homme. Cet homme est supérieur à la créature qui l'a fait. Et ensuite, il y a quelque chose qui est assez délicat à comprendre avec des analogies. Dans certains traités, contre les hérésies, etc., ce n'est pas vraiment dans les écrits gnostiques, peut-être dans certains hymnes ou des psaumes, mais il semblerait que certains laissent entendre que la Sophia, en fait, est au cœur de tout élément de cette matière, de ce monde. Et que du cœur de ce monde, du cœur des ténèbres, puisqu'en fait, quand elle est tombée, les ténèbres se sont mises autour pour essayer de l'attraper. Donc, elle est au cœur de toute chose. Mais elle est de la nature du plérum. C'est-à-dire, elle n'est pas dispersée comme le monde est dispersé. Mais au cœur de ces choses, il y a Sophia. Et certaines personnes qui ont chassé les hérétiques disent de ça, certains gnostiques disent même que leur Sophia, c'est ce monde. Ce qui est assez surprenant, puisque la plupart des gnostiques qui ont suivi ont dit que ce monde est mauvais. Mais là, on rentre déjà dans des gnostiques qui sont assez dogmatisées, qui n'ont peut-être plus cette fibre gnostique. Il y en a un qui n'est pas dogmatique. Je ne sais pas. De la dernière Sophia, lui, il n'est pas trop dogmatique. Lui, il n'est pas trop dogmatique. Toujours est-il que la Sophia, ensuite, du cœur des ténèbres, continue à émettre son cri. On a appelé ça un cri de repentance. On pourra l'appeler comme on veut, mais de toute façon, un cri pour monter. Et petit à petit, elle va monter, 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 elle va traverser les sept sphères, rentrer dans l'Ogdoade, passer dans la suivante. Et ce chemin de remontée de la Sophia est très bien décrit dans la piste T-Sophia et puis dans l'hygnose valentinienne, dans les enfants de sept. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'image de l'homme à Damas est l'image sur laquelle l'homme est construit. la force de la Sophia est la force qui est capable, qui est la lumière qui est capable d'ouvrir l'intelligence de l'homme. Mais elle lui a été prise par la séparation d'Adam et d'Ève. Et donc, un des aspects du discours gnostique, alors j'ai bien aimé, je reprends une phrase de Mme Françoise Bonnardel, elle disait les systèmes gnostiques sont très complexes, mais tout se termine à la fin par une notion de salut. Il y a le salut par la régénération, certains le salut par la résurrection et d'autres le salut par la rédemption. Et en fait, je pense, ou je me permets de proposer cette tripartition, cette tripartition est relativement proche de la tripartition qu'avaient fait les Septiens et les Valentiniens. Les Septiens et les Valentiniens avaient, lorsqu'ils ont commencé à expliquer, lorsqu'ils ont commencé à discuter contre le système rabbinique, personnellement, je pense que quand on a commencé à discuter, la gnose se perd. Et au fur et à mesure qu'on veut convaincre, la gnose disparaît. C'est-à-dire que le mot, l'idée se fige et ce faisant emprisonne la pensée à nouveau. Et donc, on n'est plus du tout dans le contexte gnostique qui est à la base de se libérer de ses croyances. Mais toujours est-il que cette tripartition, elle est très présente dans les écrits gnostiques et elle est très présente, ce qui est important, c'est qu'elle est très présente dans le monde intermédiaire. Le monde intermédiaire qui est le monde des psychiques. Et le monde des psychiques, c'est aussi toute une problématique qui se passe dans l'âme. Mais revenons d'abord sur le point suivant. Certains gnostiques certains gnostiques n'ont besoin que de deux mondes. Il y a le monde du plérôme et il y a le monde de ce qui n'est pas le plérôme, des ténèbres, on va dire. Et les deux sont mélangés. Et il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que la lumière du plérôme qui est emprisonnée ou qui est sortie et qui est dans les ténèbres, elle reste lumière. Simplement, elle est entourée de ténèbres. Et pour cette partie-là, pour que cette lumière, pour que cette Sophia remonte dans le plérôme, eh bien, on pourrait parler de régénération. C'est-à-dire que cette lumière qui est toute seule, qui est en elle-même, s'ouvre à nouveau, soit alimentée en lumière, redevient lumière. Et au fur et à mesure qu'elle redevient lumière, les ténèbres qui n'ont pas d'existence réelle disparaissent, tout simplement. Il n'y a pas de rachat. Il n'y a pas de rachat des ténèbres. Le rachat, c'est un concept du judaïsme. C'est-à-dire, t'es mauvais, tu vas te racheter. T'es bon, t'es racheté, etc. Dans l'agnose, il n'y a pas de rachat. La lumière retourne à la lumière, point, et les ténèbres disparaissent. Mais dans la pensée grecque ou dans toute pensée psychique humaine, dans le cerveau, simplement, on n'arrive pas à vivre avec du vide. On n'arrive pas à vivre avec du vide. Donc, on le remplit. Et on le remplit avec des théories, avec des croyances, qui ensuite nous enferment. Et avec quoi on la remplit ? On la remplit avec les croyances et donc avec les psychiques. Donc, il y a les pneumatiques, on pourrait dire, c'est-à-dire ceux qui sont du plérôme, de l'esprit, les psychiques, qui aimeraient bien être pneumatiques, mais en fait, qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, ils sont typiquement dans les croyances. Ils aimeraient être quelque chose dont ils ne savent même pas ce que c'est, puisque on ne peut pas le prononcer, emprisonnés. Et puis, il y a également ce qu'on appelle les matériels, ou plutôt, dans le sens grec, les illiques, ceux qui sont vraiment humains et dont les archontes ont tiré toute lumière. Ces trois aspects, par contre, si on va un peu plus loin, ce n'est pas dit dans les écrits gnostiques, mais ces trois aspects, on les retrouve dans l'homme, surtout si on prend la représentation de l'homme que présentait l'egnostique. C'est-à-dire, il y a une partie qui vient du plérum, il y a une étincelle qui vient d'au-delà de l'espace et du temps, qu'on pourrait appeler divine ou vraiment divine, il y a cette étincelle, on parle d'étincelle parce que ce n'est plus le plérum et que c'est dans les ténèbres, il y a une partie divine en l'homme qui lui donne ce sentiment religieux. Ce sentiment religieux, c'est le cri de la Sophia qui est séparé de ses frères, de son plérum. Et ce sentiment religieux n'a rien à voir avec la croyance et encore moins avec la morale. C'est un sentiment religieux, c'est ce sentiment de la liaison avec le plérum. Mais ce qui est relié au plérum n'est pas la matière des ténèbres. C'est ce que les ténèbres ont essayé de maintenir et de garder en eux parce qu'ils ne l'avaient pas. Les psychiques, donc, sont ceux qui ont des croyances et notamment la croyance à la lumière et les gnostiques viennent leur dire mais vous êtes emprisonnés par vos croyances. Et ici, nous sommes en Belgique, il y a 800 ans et puis un peu plus loin encore jusqu'à 400, 500 ans, il y avait les Béguines. Et je me souviens d'une phrase que j'avais lue en introduction à un des livres de Marguerite Porret, je crois, où elle dit « Je suis libre, je me suis libéré des vertus. » C'est quelque chose de très beau quand on regarde comme ça. C'était les toutes premières Béguines ou je crois que je crois même que c'était une des premières femmes qu'on a brûlées. « Je me suis libéré des vertus. » Eh bien, il y a un traité qui explique également que dans cette tripartition, en fait, il y a les êtres qui sont vraiment des êtres qu'on pourrait appeler des ténèbres, qui vivent dans les ténèbres, etc., que les psychiques vont condamner alors qu'en fait, de quoi ils se mêlent. Il y a les êtres qui se battent pour la lumière et donc contre les ténèbres, c'est les psychiques, et il y a une forme d'êtres intermédiaires que le traité présente comme les pneumatiques, mais la façon dont c'est présenté, c'est des sortes de psychiques un peu supérieures qui, eux, ne se battent plus. Dans ma lecture, ce ne sont pas encore les pneumatiques, mais si on fait un lien avec l'exposé précédent, il y a donc ceux qui vivent de ce monde et qui n'en ont rien à faire de la lumière, et je pense que il ne faut pas forcément les prendre pour des mauvais, c'est peut-être ceux qui sont en équilibre, mais toujours est-il qu'il y a ceux qui se battent pour la lumière ou contre les ténèbres, ils se battent sur la base de leur croyance, ça c'est les psychiques, et puis il y a ceux qui ne se battent plus, qui se disent non, il y a autre chose. Donc ça, c'est le mythe de Sophia. La rédemption par la régénération concerne, je dirais, la partie pneumatique qui est de la lumière. Le salut par la résurrection est quelque chose de très intéressant. Le salut par la résurrection, c'est quoi ? C'est que ces psychiques, premier ou deuxième niveau, prenons, alors dans l'évangile de Philippe, ils ont un très beau nom pour les psychiques, ils les appellent, au début de l'évangile de Philippe, ils les appellent les animaux, et dans le deuxième, ils les appellent les esclaves. Mais en fait, il faut bien comprendre, les psychiques, ce sont les esclaves de leur croyance, et leur croyance génère un dieu. Mais les psychiques supérieurs, qu'on appelle de temps en temps les pneumatiques, ceux qui arrêtaient de se battre, qui se sont donc, comme Marguerite Porrette, libérés des vertus et libérés des vices, eh bien, lorsqu'ils montent suffisamment, lorsque leur aspiration monte suffisamment, ils vont rentrer en contact avec ce que certains gnostiques appellent le fils, le fils du père. Ce que tout à l'heure, on appelait Adamas, ou l'homme originel. Et dans le traité, en trois parties, ce fils est présenté d'une façon assez exceptionnelle. Il est présenté comme un manteau de lumière. C'est-à-dire, le père reste inconnaissable. Le fils, si on essaye de comprendre qu'est-ce qu'un autre aspect du père, c'est comme un manteau de lumière. Et ce manteau de lumière, lorsqu'il recouvre quelque chose, que ce soit l'univers, une planète, une communauté ou un individu, lui communique sa nature. Donc on a ici le processus d'une régénération ou d'une résurrection. Pour prendre un langage un petit peu plus facile, une âme qui serait tombée dans la matière, si son aspiration est détachée de ce monde et du combat, et aspire à retourner au plérum, elle rentre en contact avec le fils du père et elle est recouverte par ce manteau de lumière qui, petit à petit, va communiquer sa lumière et la transformer. Et on est très proche d'un processus alchimique, là. Mais on n'est pas dans une conférence d'alchimie, on est dans une conférence sur la gnose. Et donc, c'est la résurrection. Quelque chose qu'on retrouve également dans certains mouvements cathares. Et puis, ensuite, il y a la troisième phase, c'est la rédemption. La rédemption. Et là, on est quelque chose qui concerne plutôt l'illique, mais l'illique de ceux qui condamnent l'illique. En disant, lui, il ne pourra jamais rien, mais on est déjà dans un processus de rétribution, quoi. Mais donc, ce sont des processus très intéressants. Et là, vous avez compris que, enfin, vous avez compris, ou je le dis pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, ce que je pense, mais ça n'engage que moi, je ne suis ni philosophe, ni écrivain, ni historien des religions, mais je pense la chose suivante, c'est que le discours et la rhétorique gnostique, c'est celle du serpent dans l'arbre. Est-il vrai que, l'autre se dit, ah ben tiens, non, et si tu fais quelque chose, tu verras une expérience de première main. Et c'est cette expérience de première main qui va libérer la personne. Parce que cette expérience de première main, elle ne vient de personne. Donc, on réveille quelque chose qui est du domaine de l'épinoïa, enfin, qui est du domaine du plérum. C'est-à-dire, Dieu s'engendrant lui-même. Et lorsqu'on rencontre dans les traités des discours, où vous avez des gnostiques qui défendent le Père qui est différent de Dieu, etc., etc., on est déjà dans un système. On utilise des mots et des concepts gnostiques, mais dans un état d'esprit qui ne l'est plus. et ça contribue à la complexité de la gnose, en général. Ça explique pourquoi il y a tant de divergences dans les écrits gnostiques, mais surtout, eh bien, c'était très, très utile pour ceux qui chassaient les hérésies. Puisqu'à partir du moment où on commence à essayer d'expliquer et de justifier quelque chose, eh bien, c'est perdu d'avance. On perd l'esprit et en plus, on finit par perdre la guerre. Alors, j'avais dit que je parlais encore, mais je vais être beaucoup plus court, sur le mythe de Sabaoth, qui est décrit principalement dans l'hypostase des Arcontes. Alors, si vous lisez l'hypostase des Arcontes, il vaut mieux avoir lu quelques traités avant, parce qu'il se base sur des choses qui ne sont pas vraiment explicitées, mais on sent que, sous-jacent à l'hypostase des Arcontes, il y a ce mythe de Sophia. Mais là commence le glissement. Qu'est-ce qui est présenté dans l'hypostase des Arcontes ? Il est présenté la chose suivante, et dans d'autres traités également, avec d'autres noms. Petit à petit, Yaldabaoth va avoir d'autres noms. Parfois, on l'appelle Samaël, parfois, on l'appelle sa classe. Parfois même, on l'appelle cosmos, dans un des traités. Donc, petit à petit, commence à rentrer dans la conversation l'idée que c'est le cosmos qui est mauvais, que c'est la matière qui est mauvaise, que c'est la matière qui est ténèbre. Et petit à petit, plutôt qu'une errance ou un faux pas de la Sophia, commence à rentrer dans le discours « La Sophia a été arrogante » ou « La Sophia a péché » ou encore pire, « Elle a chuté ». Et pourquoi ? Parce qu'arrogance ou désobéissance. Et ça, on retrouve là les grands thèmes du judaïsme de l'époque. Mais, le discours au IIe siècle était très puissant. Valentin avait fait un système qui tient la route. Martion, encore avant lui, était beaucoup plus dualiste et tout ça, ça tenait la route. Donc, les conversations étaient sérieuses. Et la conversation sérieuse, c'était laquelle ? C'est une question que Jésus pose. Qui le premier a menti ? Et là, on est dans le discours mystique. Qui le premier a menti ? Et sous-entendu, mais ça n'est pas dit. Le serpent, où il y avait ? Qui le premier a menti ? Et si on se pose cette question, on est obligé de se reconnaître, on répond sur une base d'une croyance. Donc, Sabaoth. Dans l'hypostase des archontes, on présente la chose suivante. C'est que Yalda Baoth crée différents, crée ce monde, crée des archontes, crée des princes, etc., occupe ces mondes et leur dit, faites marcher tout ça et puis je fais le seul contrôle. Il a un fils qu'on appelle Sabaoth, qui plus tard deviendra le sauveur. Il a un fils qui, voyant tout ça, se dit quand même, mon père, c'est un peu gonflé, ce que tu fais subir à l'homme. Et c'est très intéressant aussi au niveau psychologique parce que lorsqu'on a commencé à expliquer la gnose, on n'est plus dans le domaine pneumatique, on est dans le domaine des psychiques. Et donc là, tous les textes gnostiques peuvent très facilement rentrer dans un discours psychologique. Et le drame de la Sophia et également le mensonge, je dis un peu en avance, le mensonge de Sabaoth se jouent en nous, dans notre conscience. Le drame de Sophia se joue en nous et ça remontait aussi. Mais également, la contre-exégèse gnostique dont je vais te parler un petit peu. La contre-exégèse gnostique qui est apparue vers la fin du IIe siècle et du IIIe siècle, c'est dans le mythe de Sabaoth. Alors, ce mythe de Sabaoth, allons-y. Yaldabaoth est présenté, tout le monde le savait, les gnostiques avaient fait suffisamment de foin avec tout ça, est présenté comme le faux dieu qu'ils aimaient associer au dieu des juifs en disant il vous tient prisonnier. Regardez, il vous rétribue si vous êtes gentil, il vous punit si vous êtes mauvais. Et, et surtout, il entretient le mensonge et l'illusion. Et il vous fait croire que vous avez péché, que vous ne serez jamais assez bon. Donc, qu'est-ce qui commence à se présenter ? On commence à présenter Yaldabaoth, mais on ne l'appelle plus Yaldabaoth, on l'appelle déjà Saklas ou Samael ou Cosmos. Et on dit que de cette partie, la partie la plus pure qu'a créée Yaldabaoth a un germe de conscience morale et qui se dit quand même c'est un peu dur. et il renie son père. Il renie son père et il se dit non, moi je ne marche pas. Et le fait de renier son père, Yaldabaoth, lui ouvre une qualité dans l'âme et il dit qu'il fait qu'il est accueilli dans le domaine des pneumatiques. Et le pneumatique le rachète. Il le rachète, il lui dit t'es été d'en bas, mais comme t'es un bon gars, on te rachète. mais comme t'es d'en bas, tu vas retourner en bas et tu vas leur dire quelle est la lumière d'en haut. Et entre temps, des archontes, etc. ont terrassé Samael, sa classe qui était Yaldabaoth dans le plus profond du Tartare. Et donc là, on a à nouveau quelque chose. Yaldabaoth a été coupé en deux. Un, il est allé dans son fils Samael, qui a été racheté. Et l'autre partie est devenue la partie qu'on a terrassée, la partie mauvaise dans le Tartare. Et petit à petit, eh bien, c'est le sauveur, c'est-à-dire Samael, le fils de Yaldabaoth qui a été racheté, qui redescend sur terre, qui redescend, enfin, dans les ténèbres, ayant les deux natures, fils des ténèbres, mais ayant reçu la lumière, va montrer le chemin au psychique qui voudrait suivre le chemin du salut. Alors, je fais une première coupure. Vous voyez ici la différence. Dans le mythe de Sophia, le salut se fait parce que Sophia est à l'intérieur de chaque être humain et à l'intérieur de chaque particule de matière. Et c'est cette particule de lumière qui reste en contact avec la lumière du plérome et que si elle est prête dans une condition particulière, alimentée en lumière, cette lumière reprend le dessus et est recouverte par la lumière et les ténèbres disparaissent. C'est-à-dire, le salut vient de l'intérieur et ne vient pas de l'extérieur. Le salut vient de l'intérieur. On a Dieu en nous. Dans le mythe de Sabaoth, le salut vient de l'extérieur. Sabaoth deviendra le sauveur. Le sauveur, il possède les deux natures, lui, il sait. Et comme il s'adresse à des psychiques qui ne savent pas, c'est-à-dire des gens qui croient, eh bien, on lui dit croyez en lui. À défaut de savoir, croyez en lui. Lui, il a les deux natures. Et je pense, personnellement, et je ne suis sans doute pas le seul, c'est seulement après qu'on a commencé à structurer le christianisme. Sabaoth est devenu le sauveur, le sauveur est devenu le seigneur, le seigneur a été assimilé au Christ des conversations avec les Grecs, et on a dit que c'était Jésus. Et on a fait un amalgame complet, Jésus, Christ, le Fils, le sauveur, le seigneur, on n'en fait plus qu'un, et en n'en faisant plus qu'un, on perd les mots, on perd les concepts, et on se débarrasse de la gnose. Et pareil pour le Père. Pareil pour le Père. Le faux Dieu ayant disparu, une partie dans les ténèbres, dans l'enfer, dans ce que vous voulez, et une partie réhabilitée, et on dit le Père et moi sommes un, et on fait croire que le Père et moi sommes un, sommes, sont le Dieu des Juifs. Et donc, c'est une contre-désegénétique, et on a retourné la situation. Et ensuite, commencent à naître des conversations sur la confusion. Et le salut, pour les psychiques, est un salut où la vérité est extérieure. Mais pour un gnostic, il dira, vous restez esclave, puisque la lumière n'est pas intérieure. Voilà. Voilà le mythe de Sophia, et comment ce mythe a été détourné, et comment, je ne suis pas historien des religions, mais comment pourraient être apparus ensuite, après les années 70, après le deuxième siècle, et bien des conversations de plus en plus poussées, des systèmes gnostiques de plus en plus philosophiquement sommaires, comme ceux de Valentin, et comment, petit à petit, amalgame sur amalgame, et bien, on a commencé à dire Dieu le Père. Alors que pour les gnostiques, le Dieu des Juifs n'était pas le Père des gnostiques. Et comment on a commencé à dire Jésus-Christ ? Jésus n'était pas le Christ, n'était pas le Fils, et encore moins le Seigneur et le Sauveur. Mais ça, c'est un autre débat. Je voulais simplement présenter ce soir le mythe de Sophia et une de ses variantes et puis ouvrir la conversation si vous avez des questions. Et pour ceux qui connaissaient le mythe, vous avez bien sûr vu que je l'ai un petit peu adapté, mais l'esprit, j'espère qu'il y soit. J'espère qu'il y soit, c'est français, ça. J'espère qu'il y est. Qu'il y est. Qu'il y est, ouais. J'espère qu'il y est. Si vous avez des questions sur les différents systèmes gnostiques que je connais ou sur le discours que je viens d'avoir. Voilà. C'est une question de Zazibéossien dans cette matière. Vous avez dit au début que les gnostiques sont apparus en réaction aux dogmes de la Torah, on va dire, c'est une vision qui s'est égissée en l'idée, etc. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que ce nouveau récit contient aussi des dogmes qu'on doit accepter. Oui. Donc, pour moi, c'est un bon plan de venir contrer des dogmes avec des autres dogmes. Vous avez parfaitement compris. Le discours gnostique tel qu'on le trouve dans les écrits gnostiques est pour la plupart un nouveau dogme. Mais si vous rentrez dans les couches qui sont sous le discours, il n'y a pas de dogme. la rhétorique gnostique, elle tient dans les trois phrases du discours entre Ève et le serpent. Je les répète. Je les répète. Le serpent s'adresse à Ève. Alors, il faut savoir que le serpent, c'est la partie pneumatique de Ève qui reste la partie psychique. D'accord ? La partie pneumatique d'Ève s'adresse à la partie psychique. Donc, si vous voulez, la vérité s'adresse à la croyance. Et une petite anecdote que j'aime bien faire, l'interdiction de manger de l'arbre de la fruit, l'interdiction de manger de l'arbre du milieu n'a pas été donnée à Ève. Elle a été donnée à Adam quand il était encore seul en train de donner des noms aux oiseaux et aux arbres. C'est après seulement où il a dit « Tiens, il s'ennuie, le pauvre, on va lui donner une compagne. » Mais l'interdiction, c'était avant. Donc Ève n'est pas concernée par l'interdiction. Mais malgré tout, donc Ève est coupée en deux, d'accord ? Elle devient arbre qui est vie et vérité et elle devient psychique pour accompagner Adam. Donc le discours gnostique, la rhétorique gnostique, c'est la suivante. La vérité parle à la croyance et la vérité dit à la croyance « Est-il vrai qu'on vous a interdit de manger de l'arbre de la connaissance ? » Ça veut dire quoi ? En décodé. « Est-il vrai qu'il ne faut pas que tu fasses autre chose que ce que tu connais ou de ce qu'on te permet ? » La croyance qui n'a jamais eu d'interdit, de façon évidente, elle dit « Ben ouais, on nous dit ça à l'autre qui est à côté de moi qui dort. Mais c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, c'est une évidence. Ève regarde l'arbre, c'est-à-dire le sentiment religieux, la vraie psyché, le vrai sentiment religieux qui n'est pas sclérosé par des morales ou des dogmes, reconnaît la vérité. Le sentiment religieux reconnaît la vérité. Elle voit l'arbre qui est la vie, voit qu'il est bon à manger, c'est bon de vivre et elle en mange. Donc elle fait un acte qui va confirmer ce que la vérité lui a dit. La vérité lui a dit « Non, vous ne mourrez pas, mais vous, vos yeux s'ouvriront. » Parce que qu'est-ce qui meurt dans cet acte ? Qu'est-ce qui meurt ? C'est la croyance. La croyance, c'est le monde de Yaldabaoth. Lui-même est un dieu, il est arrogant, mais surtout c'est un dieu aveugle qui ne sait pas d'où il vient. Lui-même croit en ses propres histoires. Donc ce qui meurt, c'est la croyance et les yeux s'ouvrent. Et ensuite, le gnostique, le serpent disparaît. Il ne vient pas dire « Tu vois, j'avais raison. » Enfin, ce que j'appelle moi le vrai gnostique, il est là. Ensuite, quand on essaye de justifier comme je suis en train de le faire, mais là je ne justifie rien, j'essaie juste d'avoir ce même discours gnostique. Mais vous avez absolument raison. Si on prend ensuite des dogmes gnostiques, c'est comme l'anecdote de tout à l'heure. Si tu veux pêcher, soit au bout de l'hameçon tu mets un verre ou tu mets un bout de papier et tu marques dessus « Je suis un verre de terre ». Extérieurement, on a l'impression qu'il pêche. Mais il y a une différence. Donc, effectivement, on peut se planter en tenant des propos gnostiques en ne l'étant pas du tout. Et ça contribue à la confusion de toutes les personnes qui travaillent sur ces textes. Je me permets aussi autre chose. En nous, dans l'être humain, si on prend la tripartition des gnostiques de Valentin, il y a un aspect psyché, pardon, il y a un aspect pneumatique qu'on pourrait appeler divin qui est en relation avec l'aspect psychique réel, pas moral, c'est-à-dire le côté âme en nous qui est capable de reconnaître la vérité. Et il y a un aspect illique. Un aspect illique, c'est-à-dire l'aspect de ce monde dont les lois sont « Tu dois survivre ». Tu dois survivre. Donc, il y a en nous quelque chose qui n'a qu'un seul objectif. Tu dois survivre. Et en plus, c'est assez grave pour lui parce qu'il ne sait pas d'où il vient. C'est-à-dire le drame de Sophia, le drame de Yelda Baoth et ensuite le mensonge de l'amalgame des deux se jouent en nous, se jouent dans notre pensée, dans notre psyché, dans nos croyances. Et sans doute, pour ceux qui étudient la psychologie des profondeurs, se jouent très profondément. Je vais vous donner un autre exemple parce que les gnostiques adoraient ça, donc je l'adore aussi. Enfin, ce n'est pas « donc », mais je l'adore aussi. Ils adoraient utiliser les six premiers chapitres de la Bible pour discuter avec les représentants du judaïsme rabbinique. Prenons un exemple que vous connaissez tous pour ceux qui connaissent. Prenons la version canonique. Adam mange de l'arbre, il voit qu'il est nu, il se planque dans les fourrés et l'agnostique disait et ensuite, Dieu rentre dans le paradis. Il regarde partout, il ne voit personne. Donc déjà, l'agnostique disait « un peu léger, ton Dieu ». Il ne voit pas Adam. Pour quelqu'un de tout connaissant, « léger ». Il n'insistait pas. Et ensuite, qu'est-ce que dit la Bible canonique ? Dieu appelle Adam. « Adam, où es-tu ? » Alors l'agnostique lui donnait encore un coup. « Dis donc, il est même obligé de l'appeler. Tu n'as pas compris qu'il lui est supérieur. Au moment où Adam a mangé de l'arbre de la connaissance, pour l'agnostique, il est supérieur au Dieu qui est son gardien, au Dieu des Juifs, au Dieu des croyances. Pour qu'il le reprenne sous contrôle, il faut qu'il l'appelle et qu'il lui réponde. S'il ne lui répond pas, il est hors de contrôle. Que se passe-t-il ? Et ça, c'est un drame. C'est un drame dans la psyché dont on ne parle pas. Et donc, je viens en parler. C'est un drame. Que se passe-t-il ? Adam dit « Je suis là. » L'autre établit le contrôle et il lui dit « Qu'est-ce que tu as fait là ? Pourquoi tu te caches les parties ? » « Tu as mangé de l'arbre, sinon tu ne saurais pas que tu es nu. » Et là, il y a ébranlement, ébranlement, et c'est là le vrai ébranlement pour l'agnostique. Adam, qu'est-ce qu'il fait ? Se lâche, se polteront, il dit « C'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a dit de manger. » Il trahit la vérité. Et là, dans son être, dans son être profond, il y a une brisure qui va au-delà de ce qu'on a mis en place les ténèbres. C'est-à-dire qu'au moment où il a suivi la vérité, il s'était libéré de ses croyances. Au moment où ses croyances reviennent, il a le choix. Soit il se tait et il reste avec elle et il ne fait qu'un seul corps avec Ève, soit il dit « Je suis là. » Clac ! C'est elle. Et ça, c'est la vraie brisure dans l'âme du psychique qui cherche. Il a trahi la vérité. Ça, personne ne vous le dira. Mais c'est grave. Et on le vit, ça, tous. Tous. Tous, on a vécu un moment de liberté où on s'est rendu compte d'un truc en se disant « Purée, là, je suis libre. Là, j'en ai plus rien à faire. » Puis un jour, quelqu'un revient et dit « C'est quoi, ça ? » Et là, ce qui a été libre, ce qui a été pneumatique, ce qui a été lumière en vous, clac, prend un coup. Et là commence le vrai cri, le vrai cri de désespoir de Sophia. Et là, vous êtes un être qui ne pourra plus jamais vivre sans ce cri à l'intérieur. Il n'y aura plus besoin d'un Dieu extérieur qui vous culpabilise. Parce que vous aurez fait quelque chose, enfin vous, il sera passé quelque chose dans la psyché qui n'est plus la culpabilité, qui est quelque chose de bien plus grave que la culpabilité, qui est la honte. La différence entre la culpabilité et la honte, c'est que la culpabilité, il faut un accusateur extérieur. La honte, c'est une expérience intérieure. Et si elle est bien vécue, la honte, si elle est bien vécue, vous vous dites intérieurement plus jamais ça. Et ça, c'est à nouveau un acte gnostique. Au sens de retrouver l'autonomie. Enfin voilà, j'ai divergé un peu. Oui ? Oui, alors d'abord, merci de présenter les gnostiques de façon assez singulière qui aient de souligner leur faculté d'interroger d'abord les esprits ce qui les replace un peu dans non seulement dans l'histoire des religions mais aussi peut-être dans l'histoire de la philosophie. C'est intéressant, c'est à ce niveau-là. Et ensuite, les êtres pneumatiques. Est-ce qu'on en a des exemples ? Par exemple, les Valentins, Martian, Basiline, étaient des chefs entre guillemets de secte gnostique disons, à quoi pourrait ressembler selon toi quel est son style de vie, sa manière de penser si vous voulez dire ? D'un être pneumatique, d'un être spirituel. Ok. Alors je vais vous donner des exemples qui vont peut-être vous choquer. Je ne vais pas nommer le gars. Donc je vais prendre bien sûr dans le contexte. Je vais taper il y a 2000 ans. Mais ensuite, on pourra chercher aujourd'hui. Parce que la vraie question, c'est celle-là. Comme on le disait tout à l'heure, la gnose n'a de sens que si elle intervient aujourd'hui dans ta vie. On s'en fout, c'est des histoires. Enfin, on ne s'en fout pas. Donc, comment pourrait se comporter un mystique ? Parce qu'on va le reconnaître à son comportement. Quelqu'un a dit un jour, si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Comment ça a été interprété, ça ? Ça a été interprété, bien sûr, par les chefs des psychiques qui veulent garder tout le monde sous contrôle. En te disant, si on te fout une baffe, tu joues petit, tu tends l'autre, etc. Enfin, c'est pour garder des esclaves. Le pneumatique qui a dit ça, il était dans un contexte d'il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, on avait des styles de vie et dont un particulièrement, il fallait toujours avoir une main pure et l'autre qui s'occupait des choses impures. Donc, si le gars, il dit à ses disciples, si on te donne, si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Qu'est-ce qui se passe pour l'autre ? Il va salir les deux mains. Donc, l'idée n'est pas de jouer au petit. L'idée est de faire prendre conscience à l'autre de ce qu'il est en train de faire. Donc, en fait, il ne recevait jamais une deuxième baffe puisque l'autre devait prendre l'autre main. je vais en donner une autre. Je vais en donner une autre. Alors, je ne la connais pas par cœur, mais je vais en donner une autre. Donc, c'est un pneumatique qui parle. C'est un pneumatique qui parle. Bon, j'espère que je vais pouvoir rentrer un petit peu dans ce truc. Bon, un pneumatique qui raconte une histoire. Ne m'en voulez pas si elle n'est pas texto, mais vous la trouverez dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Matthieu. Vous lirez l'évangile de Matthieu, vous taperez dans le gogle, vous lirez dans l'évangile de Matthieu le truc que je vais vous dire et vous lirez dans l'évangile de Luc jusqu'au bout. Vous verrez que Matthieu est tronqué, qui est un évangile très tardif, donc c'est-à-dire dénaturé, qui a le moins de gnose de tous dans ma lecture. L'histoire est la suivante. Un pneumatique raconte à des jeunes gars qui en ont marre d'être sous l'esclavage de leurs croyances et de leurs représentations extérieures. Il leur dit je vais vous raconter une histoire. Il y a un maître qui est appelé dans un autre royaume et qui doit s'absenter pendant un moment. Et il dit à ses serviteurs pendant que je serai absent, vous n'allez pas rester sans rien faire et vous allez faire fructifier mes terres. Il donne à un de ses serviteurs cinq talents, à l'autre serviteur il en donne deux et à un autre il en donne trois. Et puis bon, arrêtons-nous là, mais il fait pareil pour beaucoup d'autres. Et il s'en va. Une fois qu'il est parti, une partie des serviteurs disent a dit donc c'est peut-être le moment de se révolter. C'est quand même il s'en va alors que nous on travaille pour lui, etc. Il y a toute une partie de serviteurs qui veulent se révolter. Et puis les autres font leur boulot. Et puis le maître revient. Et puis il dit bon, est-ce que tout s'est bien passé ? Il a eu vent qu'il y avait un semblant de rébellion. Il appelle celui à qui il a donné cinq talents. Dans les trucs c'est marqué dix, mais en fait c'est cinq. Et l'autre lui dit maître voilà tes cinq talents que tu m'as donnés et en voilà cinq autres. J'ai fait travailler ton argent et j'en ai produit cinq autres. Et le maître lui dit t'es un bon gars, j'ai bien fait de te donner cinq talents, c'est comme ça qu'il faut faire. Il appelle celui à qui il en a donné deux et l'autre lui rappelle maître tu m'en as donné moins, j'ai fait moins mais j'ai fait au mieux et je te donne tes deux talents et encore deux supplémentaires. il appelle celui à qui il a donné un talent et lui il arrive avec un petit bout de tissu très timidement et il dit maître j'ai peur de toi. tu prends là où tu n'as pas semé j'ai peur de toi ton talent que tu m'as donné je ne l'ai pas touché je l'ai mis dans un je l'ai enrobé je l'ai caché pour éviter qu'on me le vole et je te le rends sous-entendu sans l'avoir touché. Alors comment vous interprétez cette elle n'est pas finie comment vous l'interprétez celle-là comment vous la racontez comment vous la croyez profitez au mieux des dons que vous vous a donnés mais celui qui vous les a donnés est quelqu'un qui n'a pas semé et qui prend. L'évangile de Luc continue parce que le pneumatique il fait comprendre là que il n'y a pas de c'est sans compromis c'est-à-dire le dieu de ce monde il ne faut rien accepter de lui sinon il te tient le maître était le dieu de ce monde il te donne cinq talents tu travailles pour lui t'es sous contrôle le dernier était le gnostic maître tu es un maître j'ai peur de toi ton talent je n'y ai même pas touché je te le rends et l'évangile de Luc continue donc bien sûr il dit prenez-lui chassez-le et ensuite l'évangile de Luc termine il dit et amenez-moi ceux de la rébellion et massacrez-les sous les yeux et massacrez-les sous mes yeux cette partie manque chez Matthieu pourquoi parce que chez Matthieu on a fait passer le maître pour le dieu celui qui rétribue parce que tu as bien travaillé alors que dans l'évangile de Luc qui est bien antérieur qui est sans doute beaucoup plus près des écrits et bien il y a les propos de Jésus qui explique que le dieu de ce monde n'accepte rien de ce qu'il te donne sinon tu restes sous son contrôle et il termine sa parabole en disant que ceux de la rébellion il les extermine sous ses yeux sous ses yeux donc comment se comporte un pneumatique un pneumatique un vrai pneumatique a un comportement intérieur où il refuse non un comportement intérieur où il décèle tous ses croyances pour moi sans doute plus mais il décèle ses croyances et il regarde en quoi il les prenait pour des vérités donc il a quand même toujours il a quand même toujours une resouvenance de son état de quand il est psychique ce qui est à la resouvenance du plérôme c'est ce qui est du plérôme c'est sa partie pneumatique oui oui mais j'avais pas fini je vais revenir là dessus donc et donc là on a vraiment les gnostiques du départ qu'on a présenté après comme des gnostiques très dualistes on les a présentés comme ça mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas de compromis ce qui est de ce monde disparaît n'a pas de n'a pas de consistance même si elle en a à l'apparence et le gnostique le pneumatique enfin c'est parce qu'on n'est jamais vraiment pneumatique puisque il n'y a que ce qui est du plérôme qui est pneumatique mais quand on considère que l'homme a ses trois parties en lui la partie illique la partie psychique et la partie pneumatique le pneumatique vit aujourd'hui déjà comme si son aspect pneumatique était déjà dans le plérôme c'est à dire l'autre il prend le talent il n'y touche pas et il lui rend je n'ai rien à voir avec toi et curieusement si vous analysez la parabole lui n'est pas tué c'est seulement ceux qui étaient dans la rébellion qui sont tués est-ce que ça répond à ta question ? oui mais c'est vrai que le pneumatique c'est du même ordre que le père c'est à dire on ne peut pas en parler mais ça partit en nous donc les cathares sont un exemple vivant puisqu'ils sont morts tous mais à l'époque c'était un exemple vivant de ce comportement il y a un rituel que pratiquaient les cathares qui s'appelle le mélomentum ou le méloramentum ou quelque chose comme ça en gros c'était la prosternation lorsque les cathares étaient sûrs de ne pas être observés par quelqu'un d'autre qu'ils étaient seuls lorsqu'un jeune cathare rencontrait un vieux cathare ils se prosternaient une, deux enfin on ne sait pas exactement mais ils se prosternaient et l'autre faisait sans doute une imposition des mains et qu'est-ce qui était fait dans ce jeu et ensuite le jeune cathare se relevait et c'est l'ancien qui se prosternait devant lui qu'est-ce que contenait cette prosternation le jeune cathare qui avait décidé de vivre entièrement de la lumière de l'énoya de la partie divine si tu veux de celle d'agnostique en lui décidait de ne vivre que sur ça lorsqu'il rencontrait un vieux cathare et bien il savait que ce vieux cathare avait déjà vécu plus longtemps que lui sur cette lumière donc il s'inclinait se prosternait devant la lumière que lui portait et qu'il alimentait et ensuite le vieux cathare s'inclinait devant la lumière que le jeune portait qui était la même que la sienne donc c'était pas mais il se prosternait devant la lumière qu'il portait et donc les pneumatiques se comportent d'emblée sur la partie du plérum parce que le reste de toute façon de toute façon le reste pour eux n'est que transitoire je réponds pas tout à fait parce que j'ai pas les mots non plus et l'idée c'est pas de convaincre l'idée parce que toutes ces questions elles ont eu lieu et on en trouve des traités là-dedans ça c'est les pléiades les écrits Nagamadi on trouve des questions comme ça et on trouve les mêmes questions dans les textes hermétiques Nathalie tu avais une question à laquelle je n'ai pas répondu oui mais c'est je pense très difficile de répondre voilà moi mon interrogation je veux dire c'est pas comme une question mais mon interrogation c'est quand on est sur un chaînement linguistique qu'est-ce qu'est-ce que c'est donc nous on a dit c'est qu'il y a des pneumatiques c'est finalement très difficile à atteindre mais quand on tend vers ça est-ce qu'en même temps il n'y a pas une part de nous qui reste quand même dans cette ressouriment de notre état d'être psychique et d'être libre parce que comme tu disais tout à l'heure on doit vivre bon je ne sais pas si l'inverse est possible je pense que non je veux dire mais une fois qu'on est enfin poussé vers cette aspiration dans ce monde ici dans ce monde de la dualité et de l'éthique je veux dire est-ce qu'on n'est pas presque obligé je veux dire de vivre avec ces trois détails si enfin deux détails et le troisième et le mascarat si enfin on pourrait je dis si je dis ce que je pense je n'ai pas la vérité mais ce que je pense c'est dans le contexte de la conversation si on pourrait dire qu'effectivement un être vit avec cette partie pneumatique divine avec cette partie psychique dont une partie est une fausse psyché qui sont des croyances et des morales et l'autre partie qui est le sentiment religieux et la partie illique si on part du principe par exemple que le salut c'est le salut de la Sophia c'est-à-dire que l'être humain va vivre ce que vit la Sophia et bien il y a l'énoya de la Sophia l'idée cette lumière pour prendre des termes un peu plus hermétiques cette lumière qui 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 va attirer la lumière qui est de la même nature en elle va commencer à ouvrir le regard va ouvrir la conscience à ouvrir le cœur va ouvrir tout ça la lumière va reprendre sa place et lorsqu'on vit là-dessus et bien dans le plérome pour le plérome les ténèbres ça n'existe pas c'est un épiphénomène donc quand tu l'intègres par rapport à ton comportement qu'est-ce qui pourrait être les ténèbres c'est la partie mortelle c'est la partie charnelle c'est l'instinct de survie tu te prends pas la tête tu sais que c'est comme ça mais tu peux te souvenir aussi de l'hypostase des archontes les ténèbres ont tous donné la meilleure partie d'eux-mêmes donc s'il y a ténèbres et bien la partie qu'on a c'est de toute façon la meilleure ça c'est un autre aspect des pneumatiques les pneumatiques Jésus leur disait je vous enverrai le paraclet qu'est-ce que ça veut dire le paraclet quand il a dit je vous enverrai le paraclet dans le contexte de l'époque donc on se met dans le contexte de ces disciples qui étaient issus du milieu judaïque de l'époque qui étaient accusés sans arrêt de ne pas être à la hauteur d'avoir déchu d'avoir péché originel enfin ils étaient sans arrêt accusés sans arrêt qu'ils leur dis je vous enverrai le paraclet le consolateur tout ça c'est du pipeau vous êtes supérieur au dieu de ce monde dans la gnose de Sophia dans la gnose de Sophia l'homme est supérieur au prince de ce monde et c'est bien ce qui énerve le prince de ce monde et c'est ça qui l'énerve le prince de ce monde sait que l'homme lui est supérieur donc il va s'abranger pour sans arrêt lui présenter des fausses vérités entretenir le mensonge inverser les mensonges ce qui est vérité aujourd'hui sera mensonge demain et puis voilà et tant que l'expérience de première main et l'expérience de première main gnostique c'est se libérer des croyances mais avant de se libérer des croyances il faut savoir il faut savoir en quoi on croit et là vient la question que j'aimerais poser et que je me pose qu'est-ce qu'un gnostique aujourd'hui un gnostique d'aujourd'hui il va pas se battre contre des religions d'il y a 2000 ans ça n'a pas de sens de toute façon un gnostique se bat pas déjà un gnostique se libère qu'est-ce qu'un gnostique aujourd'hui un gnostique aujourd'hui il doit déjà il doit déjà avoir pris conscience de quel est le dieu la croyance qui l'enferme il peut pas il faut qu'il ait son sentiment de vérité son sentiment de vérité doit rencontrer le serpent dans l'arbre l'arbre qui est la vie c'est-à-dire dans son expérience de la vie dans laquelle il y a une vérité il faut une expérience à un moment donné où il y a un message qui passe qui dit mais ce que tu crois c'est pas vrai ça t'emprisonne tu peux faire autrement alors donc les gnostiques pour moi je pense que les gnostiques ont deux trois caractéristiques qu'on reconnaît ils ne prennent jamais les croyances pour des vérités ils ne se battent pas donc ils essaieront pas de convaincre l'autre mais ils l'inviteront à voir autrement en général ils ont une posture qui est contre l'emprisonnement extérieur le plus flagrant ils essayent effectivement de vivre sans alimenter l'emprisonnement c'est-à-dire eux-mêmes dans leur psyché n'entretiennent plus la croyance comme une vérité et donc ils essayent extérieurement aussi comme la parabole des talents je te rends ton talent je n'ai rien à voir avec toi donc aujourd'hui quel est le mythe qui nous enferme c'est celui-là qu'il faut trouver il n'y aura pas de gnostique aujourd'hui qui n'est pas compris quel est le mythe le paradigme qui nous enferme aujourd'hui le paradigme un des paradigmes qui nous enferme je ne sais pas si c'est celui-là quel est le dieu de notre ère du temps c'est le dieu de la consommation le dieu du progrès le dieu du Big Bang le mythe de l'évolution tous ceux en quoi on croit sans jamais le remettre en question le gnostique il va venir il va dire t'es sûr t'es sûr que t'es qu'un tout petit bonhomme sur une toute petite planète sur un tout petit système solaire sur un bras très loin du centre d'une galaxie qui est une petite parmi des milliers de galaxies etc le gnostique il va peut-être dire peut-être que t'es au centre de l'univers enfin ou autre chose mais il va dire quelque chose qu'on reconnaîtra ou d'autres mythes le mythe du progrès le mythe du progrès un mensonge incroyable le mythe du progrès puisqu'on se projette sans arrêt dans quelque chose qu'on n'a pas mais vous avez je pense d'autres personnes plus calées que moi et plus légitimes que moi en ont parlé mais si vous lisez des propos comme ceux de Nietzsche Nietzsche a des propos de gnostique ainsi par les Sarastoustra ou d'autres c'est des propos de gnostique dans ce qui est important aujourd'hui parce que le thème le thème c'est quand même y a-t-il un renouveau gnostique pour qu'il y ait un renouveau gnostique il ne s'agit pas de ressusciter Nagamadi il faut comprendre qu'est-ce qu'il y avait en dessous avant que ces textes soient écrits donc le renouveau gnostique apparaîtra avec les gnostiques d'aujourd'hui et les gnostiques d'aujourd'hui la première chose qu'ils feront c'est comme le serpent ils vont poser des questions qui dérangent est-il vrai que tu vas dire bah non essaye est-il vrai que sans ma carte bleue je survis pas est-il vrai que sans téléphone portable t'as plus d'amis est-il vrai que patati patata il y a peut-être d'autres questions oui une petite un gnostique d'aujourd'hui ça pourrait aussi peut-être prendre la forme d'un personnage assez haut en couleur je pense à Simon le magicien qui baladait une prostituée de tir en disant que c'était donc Hélène de tir que c'était la Sophia incarnée dans une dans une femme c'était Simon le magicien Thomas Mature je faisais hors de mirage etc ça pourrait donner des figures assez innombrables mais aussi hautes en couleur c'est que c'est intéressant oui sans doute ce qu'il faut c'est l'effet induit c'est à dire que les yeux s'ouvrent et que les yeux s'ouvrent ils sont supérieurs à celui qui lui faisait croire les sornettes l'effet induit ce serait des gnostiques qui attaquent sur le côté moral mais tant que ça détruit une croyance non pas pour la détruire mais pour s'en sortir je crois que j'ai suffisamment répété je vais me taire c'est que ma vision c'est pas la vérité mais c'est que ma vision ensuite je ne suis pas psychologue ni psychanalyste mais ce que je voudrais dire je l'ai déjà dit et je terminerai là-dessus peut-être l'heure avance je terminerai là-dessus c'est que le discours entre le père des gnostiques et le dieu des juifs le discours entre les pneumatiques les psychiques les illiques tout ça se joue en nous dans notre pensée dans notre conscience dans notre âme dans notre inconscient dans les profondeurs de l'âme dirait Jung et les gnostiques apportaient des images qu'on n'apportait pas donc par rapport à certains troubles existentiels par rapport à certaines questions et bien de la même façon que l'alchimie apporte des images qui peuvent parler à l'inconscient de la même façon les mythes gnostiques apportent quelque chose à une partie intellectuelle celle de l'âme celle qui essaye de comprendre l'alchimie peut-être plus à celle qui essaye de ressentir je ne sais pas je ne vais pas m'aventurer mais toujours est-il que les mythes gnostiques libèrent la pensée et la libération de la pensée passe par le démasquage des croyances voilà merci merci Merci.